Allaïeux rabbin alamein, assalatu assalamu ala sayydina muhammadin el amin, waala alihi wa sahbih wa man tabiahuhum b'ihsani ila yawmideen. Kitab Sarihi l-Bayyan, sohifa 418, mawdoch muhim, laya yajouz kitabatul quoran bin najasa, la bil dham wa la bil bawlu. On est dans le livre Sarihi l-Bayyan de Sheik Abdullah, rechimahullah, qui est un livre très important, il a parlé des sujets très intéressants et on est à la page 418 et c'est un sujet qu'on n'a pas le droit d'écrire le quran avec l'impureté, on n'a pas le droit d'écrire le quran avec le sang et à plus forte raison on n'a pas le droit d'écrire le quran avec l'urine alors dans la glorification du quran c'est le fait de respecter les versets du quran alors on n'a pas le droit d'écrire une aya ou une surat avec l'urine parce que par ça il y a un mépris, un dédain envers le quran c'est un mot cri et c'est de la mécréance, ça fait sortir de l'islam le fait d'écrire le quran avec l'impureté comme l'urine il y a des gens vraiment, ils ont été très loin, ils ont allé au péril et dans les garments ils étaient très singuliers à ce sujet, ils ont dit on peut écrire le fatiha avec l'urine parce que Ibn Abidin a dit ça, nous on croit que c'est très probablement c'est une falsification qui était ajoutée dans le livre d'Ibn Abidin parce que ce savant Hanafite il a dit dans un autre livre qu'on n'a pas le droit d'écrire le quran avec le sang et à plus forte raison avec l'urine dans le livre d'Ibn Abidin, il y a le commentaire d'Ibn Abidin alors il cite que c'est un livre il a dit que dans la signification de la parole du prophète il a dit que dans la signification de la parole du prophète il n'a pas mis une guérison dans ce qui est interdit sur vous comme l'a rapporté Al-Bukhari alors tout d'abord, il dit qu'il y a dit qu'il y a mis c'il y a mis c'il y a mis guérison par quelque chose qui est interdit comme il a dit comme le fait de boire l'alcool pour celui qui est assoiffé qu'il risque la mort c'est pas seulement assoiffé qu'il risque la mort que par nécessité il peut boire pour sauver la vie et il a dit encore dans l'auteur du livre Al-Hidaya il a dit que si une personne a raf raf il a fait le nez qui coulait du sang et qu'après il a écrit sur le front le fatiha par le sang il a dit que pour trouver la guérison c'est permis c'est ce qu'il dit lui après il a dit même par l'urine si on sait qu'il y a une guérison on peut le faire, il n'y a pas du mal dedans mais ça n'a pas été rapporté il a dit qu'il n'y a plus de respect il n'y a plus il n'y a pas d'interdiction il voulait dire qu'il n'y a pas d'interdiction pour se guérir pour trouver guérison on peut donner l'alcool pour celui qui est assoiffé et le cadavre de l'animal qui est mort pour celui qui a faim qui n'est pas nécessité ça n'est pas une guérison si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas d'interdiction ça le fait de dire écrit le fatiha avec l'urine pour la guérison quelle guérison ? quelle guérison avec le kufr ? il n'y a guérison mais le fait de boire, manger du cochon ou de l'animal mort sans être égorgé pour celui qui risque la vie c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le quéran qu'il n'y a pas d'interdiction qu'il n'y a pas d'interdiction alors pour dire que ça c'est ce qui était dit dans le livre pour Ibn Abidin que c'est une parole ajoutée, falsifiée Ibn Abidin il a un livre il s'appelait il a un livre il a dit dans ce livre à la page 187 187 que parmi les choses que j'ai vu par l'écriture de Cheikh Mohamed Shakir que c'est lui qui a eu le nez qui coule du sang on écrit sur son front l'aïa de surat houd 44 l'aïa de surat houd 44 alors on écrit cette aïa sur le front après il a dit mais on n'a pas le droit d'écrire avec le sang qui coule du nez comme certains ignorants le font parce que le sang est une impureté et on n'a pas le droit d'écrire la parole de Dieu avec le sang là il y a juste alors celui qui dit que c'est haram d'écrire le Coran avec le sang il va dire qu'on peut écrire avec l'Ughi mais razallah alors celui qui dit que c'est haram qu'il a écrit le Coran avec le sang alors celui qui dit qu'il a écrit le Coran avec le sang c'est haram c'est haram c'est haram tout musulman si tu poses la question il te dit c'est grave c'est très grave de faire ça d'écrire le Coran avec l'Ughi quel guérison alors c'est pas le cas celui qui dit il sort de l'islam qu'il soit alors on a dit voilà ce qui était dans le livre et on a rapporté que lui qu'est-ce qu'il a rapporté de son sheikh Mohamed Shaq que c'est interdit d'écrire le Coran avec le sang et on dit voilà pour dire qu'Ibn Abidin il va pas se contredire il va pas dire telle parole et c'est ce qui correspond avec l'aïa de surat l'haj 32 alors c'est pas valable de dire on peut écrire le Coran avec l'urine ou le sang pour la guérison quanto il mousselait de l'arrivée 10 en abit ben il va plus il va plus il va plus ce qui est il va plus qu'il est qu'il est et il est qu'il est Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, la yajouz wa wa kufrun wa ina'tida. Alors, le chef Mohamed Alish al-Maliki, c'est parmi les savants malikis. Il est de la Libye, évidemment, de la Libye, le chef Mohamed Alish. Et c'est quelqu'un de 13e siècle comme Ibn Abidin. Il a un livre qui s'appelait Fath al-Ali al-Malik, que quelqu'un lui a posé la question « Qu'est-ce que tu vous disais si on met de la salive sur une bague où il y a le nom de Dieu ? » Et il a répondu « Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, la yajouz, ça c'est interdit, wa wa kufrun wa ina'tida. » Il a dit même « C'est de la mécréance. » « Le-hon-ver, le-honver, le-hon-ver, la bujhore la sallev, ça c'est de la bouche. » Il a dit « Rihg. » Si le-hon-ver, il a dit « Rihg. » « La salive. » « Ce n'est pas impure. C'est repugnant. » « Le-iss un geste, c'est un geste, c'est un geste. » « C'est ça, ça fait pas qu'un coup y a-tout, et c'est kufr » Parce que M'hammed Alish. C'est la Karl-Maliki, ça fait pas qu'un coup de service, c'est tirant, il a dit « Mus denke » cela ce qui est fait dans cet é moves par agent il ne rhini pas à ceux qui m'améli aussi et il ya devient même quelqu'un sœur sur le sous-midi dans le lovers dans le fun dans leaaafe pour une93 en parlant de Cheikh Mohamed Eliech, on a dit qu'il était le mufti en Égypte et les morts l'année 1999 1299 si vous voulez il a eu cette poste de l'Efta en Égypte à l'année 1270 il avait beaucoup de livres 34 livres mais le fait de dire que c'est de la mécréance et les gens ne connaissent pas que c'est une impureté c'est une chose répugnante il ne faut pas aller jusqu'à déclencher les mécréants mais si on dit la yajouz ok il a dit le mot il a dit le mot il a dit le mot mais il n'a pas été fait c'est un choix et même si on dit il a dit le mot 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 H'yamem Ibn Abidin que Ibn Salah ce grand savant chafiïd a dit qu'on n'a pas le droit d'écrire sur le lancel surat Yassin surat Al-Kahf du Coran et ce qui est pareil parce que c'est possible qu'une fois que le corps du mort est rangé par les insectes par les vers tout ça après ça sort de l'impureté de ces insectes et ça touche le lancel parce qu'on a peur d'être touché par l'impureté on n'a pas le droit de faire exposer les noms de Dieu les noms des prophètes Al-Qur'an à l'impureté هذه l'asmاء المعظمة mape juste تعriض à l'al-nagace والقول بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتاج به إلا إذا صح عن النبي sallallahu alayhi sallallahu alayhi وليس qu'à ذلك il a dit le fait de dire c'est quelque chose qui recommande de le faire on peut le faire il a dit c'est pas fallible sauf si lorsqu'on entend que le prophète a dit mais le prophète n'a rien dit وصلنا النبي ما قال شيئا من هذا وقدمنا قبيل باب الميا عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله على الدراهم والمحارب والجدران وما يفرش وما ذلك إلا الاحترام وخشيط وطه ونحوه مما فيه إهانة إلا دي on a دي دي avant au chapitre de 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 en rapportant du الفتح que c'est des conseils d'écrire le quran les noms de dieu sur la monnaie ou sur les des fois dans le mahrab dans les murs ou ce qu'on met des fois comme tapis pourquoi tout ça parce qu'on doit glorifier tout ça et on risque ici de l'exposer à quelque chose où on peut le toucher par une impureté par une l'opie tu ne perché il faut arrêter que l'éhane à la 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 l'éhane à la l'éhane on peut m'ra d'ar la l'éhane d'ar qu'elle 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 à la l'éhane à l'éhane à il o Il n'y a pas une exposition, il n'y a pas un risque d'être touché par une impureté, une chose répugnante. Il a dit ici que c'est de plus forte raison qu'on ne met pas sur l'un seul le Coran. Parce que s'ils ont dit qu'on ne met pas sur les murs, sur les firages, là où on s'assoit, d'écriture pareille, à plus forte raison, il a dit pour l'un seul. Sauf, est-ce qu'il y a un Mujtahed qui a dit ça ? Est-ce que ça a été rapporté dans un Hadith ? Non. Alors, il faut dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Nous n'avons pas dit dans un Hadith, donc nous ne pouvons pas faire ça. Il a dit oui, ça a été rapporté que certains qui ont fait du commentaire sur les murs, a déchargé, qu'on écrit sans l'encre, sur le front, par le doigt, par le doigt. Sur la poitrine, tu écris avec les doigts. Ça, il n'y a rien de mal. Tout ce qu'on vient de dire, ça nous confirme qu'on n'a pas le droit d'écrire Al-Fatiha avec l'urine ou avec le sang. Il faut attirer l'attention des gens que ce qui est dans le livre d'Ibn Abidin, que c'est à rejeter, c'est une parole de mécréance. Il faut se méfier de ça. Alors, c'est pas loin que c'est une parole falsifiée ajoutée sur Ibn Abidin. C'est possible qu'Ibn Abidin l'a cité pour dire après que ça c'est faux, c'est pas valable, on n'a pas le droit. Et celui qui a copié, il n'a pas écrit la suite. Parce que des fois, on oublie, voilà, c'est possible. Il peut dire qu'il n'y a pas de roudre, il n'y a pas de roudre, il n'y a pas de roudre. Et puis l'autre, il n'y a pas de roudre. Il n'y a pas de roudre, il n'y a pas de roudre. Donc, il n'y a pas de roudre. On ne dit pas qu'Ibn Abidin l'a dit. On le trouve dans son livre. Et c'est une parole qui est fausse. On n'a pas le droit de courir à ça. Celui qui a imprimé le livre, il ne fallait pas la mettre. Il peut écrire en bas dans un manuscrit. On a trouvé ça et on pense que c'est une falsification. Ou il y a quelque chose qui manque. Voilà. Mais pas imprimer n'importe quoi et donner aux gens. C'est pour cela qu'on dit la science. On la prend de la part des bouches des savants. On ne le prend pas seulement en s'appuyant sur le livre sans explication d'un imam. والحمd لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. On le prend de la part des bouches 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 des bouch